C'est encore avec une liste d'absents importante que Créteil, 18ème, va jouer ce match face à Tour 10ème. Bourgeois, Clémence, Erel, Loriot, Sangaré sont tous blessés. Côté Tour FC, seul Miracoli est absent de ce match. De formations qui ne sont pas en grande forme. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour Tour. Côté Cristolien, c'est la dernière place des matchs joués à domicile. 9 points pris sur 36 possibles. 3 points sur les 8 derniers matchs. La situation est très compliquée. La première opportunité est pourtant très intéressante en faveur des Cristolien. Mais c'est sur le poteau. Pas de réussite pour Boris Mahon de Monaghan. La réponse Tourangelle avec cette longue ouverture. Et la possibilité de dévier la balle en deux temps. Le but marqué par Geoffrey Malfleury. Le gardien Yann Kerboriou touche le ballon mais n'arrive pas à le dévier. Et Malfleury suit bien. 32ème minute. Ça fait 1 à 0 pour Tour. 3ème but de la saison pour Malfleury. 3 minutes plus tard. Les Tourangeaux continuent. Avec ce centre, 2ème poteau. Et le doublé pour Malfleury. 35ème minute. Ça fait 2 à 0. 4ème but de la saison pour Malfleury qui s'offre un joli doublé en 3 minutes. Et à 10 minutes de la mi-temps, ça fait donc 2 à 0. Créteil est au plus mal. Des Cristoliens qui restent sur deux matchs nuls. Et qui sont en train de se diriger vers une nouvelle défaite. Même si ici, une possibilité de revenir dans le match est donnée au Cristoliens. Le point de pénalty désigné par l'arbitre du match, Thomas Léonard. Grosse faute dans la surface. C'est Florent Mollet qui s'élance. Et c'est sur le poteau. 2ème poteau du match pour une équipe de Créteil maudite. Un tout petit manque de précision. Il n'y a pas la réussite souhaitée pour revenir dans ce match. Et à la mi-temps, c'est bien Tour qui mène 2 à 0 sur le terrain de Créteil. Situation très difficile pour la formation de Laurent Rousset. En fin de première période, Abdelrafik Gérard a remplacé Aurélien Montarou. Mais pour l'instant, aucun effet constaté. En seconde période, les Tourangeaux essayent de contrôler le match. Avec deux buts d'avance, ils sont bien installés. Mais oublient un petit peu de jouer. Alors que Créteil continue à tenter sa chance. Et à trouver quelques ouvertures. En voici une qui fonctionne. C'est Yousoufou Niakate qui réduit l'écart à la 66ème minute. Premier but de la saison pour Niakate. Tour ne mène plus que 2 buts à 1. Une seconde période dans laquelle les Cristoliens sont un peu plus tranchants. Et avec ce but, ils se mettent à y croire. Ils ont raison. 4 minutes plus tard, ils insistent. Avec Boris Mahon de Monaghan qui crochette un défenseur. Et qui réussit cette fois-ci à marquer. Il avait heurté le poteau en première période. Et à la 70ème minute, il égalise à 2 partout. Premier but de la saison pour Mahon de Monaghan. Tour, qui menait et qui semblait se diriger vers la victoire, n'a pas réussi à tenir le score. Alors Créteil réussit à prendre le point du nul. 2 buts partout entre Créteil et Tour.